Il y a un constat de beaucoup de personnes lors de la fête de Tabaski à Canca. J'ai été surpris de l'étonnement de certaines personnes, moi Benito. Il y avait des militaires autour de Dumbuya qui ne comprenaient aucune langue nationale. Je le précise parce que je suis un peu étonné. Que vous soyez étonné, je suis surpris. Ce ne sont pas des rebelles, non. Ce sont des soldats rwandais, ce sont des militaires rwandais. 80% de sa garde aujourd'hui présence est assurée par les rwandais, les soldats rwandais. Quand vous partez aujourd'hui à l'ambassade du Rwanda à Conakry, tout le personnel sont des anciens des renseignements rwandais. Sur la seule ambassade, vous allez m'excuser, il y a un monsieur qui a attiré mon attention sur le dossier de Guinée en Egypte. J'ai fait trop de direct là-dessus. J'ai trop parlé de Moulissanda par rapport à ça, mais vous voyez, ça ne change pas. Moulissanda par rapport à l'ambassade de Moulissanda par rapport à l'ambassade du Rwanda à Conakry. J'ai fait trop de direct sur ça. Donc, moi, je suis étonné, que vous soyez étonné, qu'aujourd'hui, 90% de sa garde est assurée par les soldats rwandais. Mais ce soir, je voudrais vous parler du retour d'un homme, Mouktar Kaba Spartacus. Il est rentré. Spartacus est rentré. Vous savez que Doumbouya sera très étonné quand il va voir ma vidéo. Il va se demander qui m'a informé de la rentrée de Spartacus. Spartacus est rentré. Il est rentré. Je pense que j'ai... Spartacus, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est lui. Spartacus, c'est ça. Attendez. 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 Voilà. Bonsoir, Birocum, on va dire. Voilà, Spartacus. Voilà, c'est lui, Spartacus. Donc voilà, voici ici, Spartacus, en chevet blanc. Ah, c'est lui, Spartacus. Oui, le voici, c'est Spartacus. Donc, il est entré. Il est entré. Je l'ai ici très bien, le voici ici. Celui-là. Voilà, j'aime beaucoup cette image. Regardez. Celui qui est au milieu, j'aime trop cette image. Excusez-moi. De voir le regard de lui, c'est lui, Spartacus. Voilà. Il est rentré. Ce qui pose problème, il est rentré, mais il trouve quelque chose qui n'a jamais été dit. La présence des soldats. Vous comprenez. Donc, le problème aujourd'hui, Spartacus, lui, il est rentré. Les images, là, ce sont des images, là, ce sont des images, ce ne sont pas des images de sa rentrée. Ce sont des anciennes images pour que vous le voiez, parce que certains se demandent qui est réellement Spartacus. qui est réellement Spartacus. Donc, il est rentré, il doit préparer le voyage de Dumbuya, parce qu'il doit aller en France. Vous savez, Dumbuya sera reçu par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va dérouler le tapis rouge. Macron va recevoir un criminel. Emmanuel Macron qui lutte contre les crimes. Emmanuel Macron qui se bat contre, selon Macron, la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est ? La lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est ? Mon ami, il faut garder ça pour toi. Voilà. Voilà. Écoutez, écoutez, c'est qui ? Mon frère, je n'ai pas besoin, non. Je connais Spartacus. Tu comprends ? C'est ton ami de classe, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends ? Voilà. Moi, je sais qui m'a envoyé la photo. Ce n'est même pas les images d'aujourd'hui. Ce sont des anciennes images. Tu comprends ? C'est ton camarade de classe, j'ai compris. Laissez-moi faire ma vidéo, s'il vous plaît. C'est ton camarade de classe, ou bien c'est ton camarade de classe, c'est bon. OK ? Voilà. C'est ton camarade de classe, laissez-moi continuer la vidéo, s'il vous plaît. OK ? Voilà. Donc, Spartacus est rentré. Il a fini sa formation. Il trouve les... Excusez-moi, il m'a même deux. Il trouve les soldats rwandais. Parce qu'à Cancan, les gens ont constaté la présence des soldats qui ne parlent pas la langue nationale. Ils ne parlent absolument rien. Mais qu'est-ce qui a surpris les gens ? Ils sont tous... La ligne gauche vers la barre de descente étaient des soldats rwandais. Tous ces soldats rwandais. Il n'y avait que trois personnes. Voilà, maintenant, voilà, comme... Voilà, voilà, je ne veux pas te montrer le numéro. Tu comprends ? Tu dis, qu'est-ce que c'est ton ami ? Voilà le message qu'on veut. Parce que, il y a une personne ici, je ne dis pas son nom, il est en train de suivre le direct. Voilà, on dit là, il est avec Dumbuya. C'est quand Dumbuya a eu peur de sortir après l'explosion du dépôt. Voilà. Et dès que Sparta est venu, ils ont fait la sortie. C'est ce qui est vrai. Ça, c'est lors de la sortie. T'as dit, moi, je te comprends. T'as dit, tu veux montrer aux gens, tu veux faire quoi aux gens ? Peut-être que je mens. Et toi, tu ne sais pas qui m'a envoyé les images là. Et les images, moi-même, j'avais les images. T'as dit, j'avais perdu les images. Ça, c'était la sortie de Dumbuya lors de l'explosion. T'as compris ? Que c'est mon camarade de classe qu'on a aussi, que c'est pas un sport d'accueil. Que si tu veux, je t'envoie son nom. Et pourtant, à la télévision, tout le monde le sait. Voilà. On dit, et l'autre au milieu des soldats, c'est Kalako, lors de la présentation de nouveaux formés de force spéciale. C'est Kalako. C'est Kalako qui est au milieu. Kalako, ça, c'était la présentation de nouveaux soldats. Kalako. Maintenant, celui qui a un truc là, c'est Spartacus lors de l'explosion. Il est parti parce que Dumbuya n'a pas osé du tout sortir. C'est quand Spartacus s'est rentré, il a appelé Spartacus. Il est rentré de la France et il a fait sa sortie parce que Spartacus était là. Tout le monde est témoin de ça. C'est du passé depuis le temps de l'explosion. Donc, s'il te plaît, OK ? Voilà. Celui qui est au milieu là, c'est Kalako, ça, personne t'a dit que moi, j'ai montré Spartacus à côté de Dumbuya. Maintenant, celui qui est au milieu là, j'ai dit, regardez cette image. Celui qui est au milieu de ça, c'est Kalako. Voilà. Peut-être celui de ton ami. Il faut ouvrir les oreilles. Continuons, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la barre de 200 plats, tout était des soldats rwandais. Maintenant, regardez aujourd'hui, à combien on paye un soldat rwandais pour garder Dumbuya ? Il a tous ses éléments de force spéciale. Il a plus de 3 000 hommes aujourd'hui. Tous ses éléments de force spéciale. pourquoi alors la présence des soldats rwandais ? Pourquoi ? Vous partez en Centrafrique. Il y a au moins 200 ou 300 soldats rwandais en Centrafrique. Mais ils ne gardent que les zones stratégiques en Centrafrique. c'est les soldats rwandais qui sont là-bas avec les soldats russes. Mais les soldats rwandais protègent les sites d'exploitation qui ravitaillent la divise en l'État. Pour Dumbuya, ça ne procure combien ? Il y a au moins 50 soldats rwandais qui sont là-bas. 50 ! 50 soldats rwandais à combien ? À combien ? Parce qu'aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas. Il n'a pas confiance à certains éléments de force spéciale. Il doit aller en France. Il doit être reçu par Macron. Je laisse ce débat-là pour les grands journalistes, les médias français. Je laisse ça pour aujourd'hui les anti-Macron qui sont en train de faire le décryptage de l'arrivée de Dumbuya à Paris. Parce que ce sont des questions qu'ils se sont posées. Est-ce que Emmanuel Macron va recevoir Dumbuya à l'Élysée le faire asseoir dans des fauteuils où des démocrates sont reçus ? Ce sont des questions. parce que même si vous prenez la bière, l'iquaire au président Biden, il ne va jamais inviter un criminel à la Maison Blanche. Jamais ! Telle que soit la géostratégie, quelle que soit la géopolitique, vous ne verrez jamais un criminel invité à la Maison Blanche. Jamais un soldat. Fouillé dans l'histoire des États-Unis, ceux qui ont fait le coup d'État en assassinant, ne sont jamais reçus ici. jamais ! Emmanuel Macron, on ne sait pas d'abord parce que ce sont des questions. Moi-même, j'ai écouté l'émission sur TF1. Ils se demandent est-ce que, parce que c'est comme ça, ils ont dit est-ce que Macron acceptera de recevoir le chef de l'agent militaire guiné au palais ? Il y a un autre commentateur qui parlait de géopolitique, le passage des affaires étrangères russes à Conakry. Le passage des envahis spéciaux du président américain, du département des russes, tous les envahis spéciaux-là, leur passage à Conakry font peur aux Français. Donc, de là, de là, il doit le recevoir pour avoir au moins son mot à dire. C'est moi qui t'ai aidé. C'est nous qui avons fermé les yeux pour que ton pouvoir soit à ce niveau-là. Donc, par conséquent, tu nous dois l'installation de ton pouvoir. Tu nous dois la réussite de ton coup d'État. Par conséquent, tu dois faire attention aux Russes. Ne fais pas comme les Français parce que ce n'est pas les Français qui ont aidé Assimi Kukta à prendre le pouvoir. Ce ne sont pas les Français qui ont aidé Damiba pour un premier temps. Ce ne sont pas les Français qui ont aidé Iblame Traoré à prendre le type d'Adamiba. Donc, chez nous, ça va très bien, l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur de voleurs de vins a été le catalyseur, l'homme qui a facilité la prise du pouvoir de Mandi Doumbouya. Donc, Mandi Doumbouya doit à la France et il doit payer ce qu'il doit à la France. Donc, il doit accepter que les Français soient priorisés en Guinée-Dade, sur tous les domaines, les projets, les actions, le développement, tout doit être français. C'est obligatoire, c'est une obligation. Sinon, il va partir. Mais le départ de Doumbouya, nous ne nous confions pas ça aux Français. C'est le petit peuple-là, le petit peuple qu'on appelle peuple de Guinée-là. Le peuple qui est acheté là, aujourd'hui, le peuple qu'on confond au PIP des Faux-de-Bangoura, pas le PIP de Général-Sanacomté, plutôt le PIP des Faux-de-Bangoura, le PIP, voilà. C'est vrai. Le PIP des Faux-de-Bangoura, pas le PIP de Général-Sanacomté. Aujourd'hui, c'est eux qui ont promis à Doumbouya d'être candidat et qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, comme les départements sont à Caloum, le palais est à Caloum, c'est-à-dire que la Guinée se réside à Caloum, quoi. C'est tout. Ne parlerai pas de ça, je ne perds pas mon temps pour ça. au temps de l'Asanacomté, s'il y a eu une manifestation, jusqu'à ce qu'ils ont pris l'Asanacomté, ils ont mis dans le camion, c'est Dieu qui l'a sauvé. L'Asanacomté avait toutes les unités, tout le monde était armé, personne n'a été décési de son âme. C'est avec ça qu'ils ont pris. C'est Dieu qui l'a sauvé. Ce n'est pas quelqu'un qui est caché dans un bunker qui va compter ce calom. Le calomètre là, l'Asanacomté a été pris. Parce que la population des calomètre là a compris. Moi, je ne parle pas d'Inétine, je ne parle pas de Soussou, je parle de Fodevangoura, je ne parle pas de Soussou. Parce que les Soussous là, ils ont compris le jeu. Ils sont compris parce que, regardez, malgré tout, il y a beaucoup de jeunes Soussous qui sont en prison aujourd'hui. Moi, le calomètre, beaucoup sont en prison aujourd'hui de jeunes Soussous. Beaucoup. Tu n'en as même par l'affaire de Coronti, pour d'autres affaires. Donc, Macron va le recevoir, il va... Nous aussi, après, nous allons recevoir Doumbouya parce qu'il y a nos hommes sur le terrain, les gens se préparent. Je profite même pour dire bonsoir à mon petit frère, le petit Mansa Bilali. Mansa Bilali, il partait que tu as dit dans une vidéo, pardon, partagez, envoie la vidéo pour qu'il voit. Moi, je ne vois pas tes vidéos. Il partait que tu parles là-bas que mon Doumbouya est devenu président, au moins, vos petits frères sont devenus présidents et autres là-bas. Doumbouya n'est pas ton petit frère mais ça a été l'appétit. Voilà, tu parles qu'au moins, si je fais faire du seul de me marier. Tu connais, je te dis, il a conflit, mais tu veux savoir ma vie privée. Avec tout. Et voilà, les perses. Moi aussi, c'est ça, voilà. Moi aussi, il y a la vie privée. Les blogueurs, moi, il faut que moi, mais les blogueurs, les communicants, en tout cas, dans nos mains, toi là, à dos de malo. Il m'a essayé, non, tu m'as insulté dans ton direct. Il parlait avec lui, il m'a dit, parce qu'on ne s'en pas amis. Voilà, on ne s'en pas amis. J'ai passé par quelqu'un pour qu'il m'en va la vidéo où tu as dit le jour du coup d'État que Doumbouya a trouvé mon nom et non-nom sur la table, la liste. Et pourtant, tellement que tu n'as pas honte. Ce n'est pas Doumbouya qui est rentré au palais secoulturien. Doumbouya n'est jamais rentré au palais secoulturien. Il y a Tala Olima, Kono, Koya Fone, Koya Fone, Koya a trouvé notre liste sur la table. Parce qu'il y a ton nom. Si c'est la liste qu'on avait envoie au temps de la Sankone pour nous soutenir là, ce n'est pas moi qui ai écrit le nom, c'est vous qui étiez en Europe là-bas. C'est toi-même qui étais là-bas. Donc, c'est toi qui as fait la liste. C'était avec Ajan Anto. Selon toi, la liste était sur la table de la chambre du président. Et pourtant, Doumbouya n'est pas rentré là-bas. Et le frère a fait la carte des personnes qui te suivent. Il n'y avait que cinq personnes qui te suivaient. Tu as abandonné TikTok. On dit TikTok aussi, tu n'as pas réussi. Voilà, tu as fait TikTok où les gens ne te suivent plus. Tu es revenu en gros sur Facebook comme on te suivit là. Il n'y a pas de même pas. Il faut laisser directement. Il est occupé de nous là. Ta première fille va te marier bientôt. Il est occupé là. Il est bon Facebook. Tu es avec Barry White. Tu es avec Barry White. Tu es avec Barry White. Tu es abandonné Facebook. Mais toi, tu es signé la moquette sur ma bonne ou carré. Il est bon. Il est même dans le montagne là-bas. Tu n'as pas de dossier. Tu racontes rien de bon. Moi, je ne te dis qu'on ne comprend rien dans ce que tu dis. Depuis 2002, tu es rentré en Allemagne. Moi, tu es rentré en Allemagne. Je ne peux pas. De 2002 à 2024, tu as fait plus de 32 ans. 32 ans. Ça me pire, ça va. Hein? 32 ans. Tu as fait 32 ans. Voilà des enfants, des enfants malignés, des enfants peuls, des enfants soussous. Au l'été, ils sont là-bas, en Allemagne là-bas. Des enfants ont fait des châteaux, des villas, ils ont fini de taper. Ils n'ont même pas fait 10 ans là-bas. Toi, tu es flanqué depuis 2002, tu es rentré en Allemagne. Même là, tu n'as pas à l'école. Tu as vu la soeur, ma soeur, l'avocate là, elle est juriste, elle a fait le même temps que toi là-bas. Elle est allée à l'école, elle a étudié, elle est en train de faire les séances juridiques, elle donne les cours en même temps à un cabinet. Toi, tu es sur ton divan là, 22 ans, merci mon frère, 22 ans, 22 ans, sans moi, il fait là. Il m'a vu l'école là, il était là, il a m'oublie la photo, tu es là, il a m'oublie, il a m'oublie, petit Bilali, il a m'oublie, la photo, tu es là, la Facebook, il a m'oublie, 22 ans, des enfants qui ont fait 22 ans aux Etats-Unis, il faut voir, Kayako, Bouik, de Range Rover, à l'eau, le boulain, même Branandou, il a m'oublie, il a m'oublie, il a m'oublie, des belles voitures, toi tu es flanqué, il a m'oublie, 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 ça c'était entre parenthèses, n'importe quoi, il a m'oublie, il a trouvé la liste, truc comme ça, excusez-moi, pour ça c'était entre, ne tu, prends ma vidéo, envoie-le, et puis tu insultes d'amaro, tu traites les gens, il est témoigné là, voilà ta première fille, normalement, ta première fille là, quand tu as dit qu'il y a ma, allez-y, les sites, les réseaux sociaux, dans la vie privée, je vais te dire quelque chose, tu dis nous, que tu dois d'abord te marier, ou autre là, quand on est en Europe, on le raconte là, qu'on a signé Facebook là, à ta mariée là, avec un avis privé de l'homme, un avis, comme toi, ta vie est déjà détaillée, sur Facebook là, on connaît ta femme, on connaît tes enfants, un bébé, on est, bon, qu'il n'y a pas de l'autre, on est la vie, moi aussi, on a des photos de la Facebook, on a l'anniversaire, et puis, depuis l'autre temps, on a eu, mes soeurs là, j'ai six soeurs, ils ont des photos de la Facebook là, tu ne verras jamais, les photos de mes soeurs, jamais, un débat, c'est, tout récemment là, un cas, billet, un cas, un cas, un cas, un cas, un cas, un cas, il faut rester dans ça, il flanqué, il coquelic, il coquelic, il coquelic, il s'en biore, tu as commencé avec les bariouettes, bariouettes aujourd'hui, il va au pays, il est en train de finir cette activité, il est signé, tu ne peux même pas aller, pas payer des boulots, pour voyager, ni pas payer des boulots, tu peux aller en Guinée, 22 ans, il y a un maïmo, depuis, dans l'Allemagne, il y a un maïmo, 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 et puis, il n'y a pas de sujet, cinq jours, c'est benito, c'est comme le voré, la minekondé, vous n'avez pas de sujet, vous n'avez pas de sujet, vous n'avez pas de photo blatté, ou non, personne ne le suit, il m'a beaucoup de partager, ça coûte ça, les gens ne le partagent pas, ils ne m'envoient pas, il n'est pas là qu'on est abonné, que personne ne m'envoie une vidéo, où je suis concerné, ça ne m'intéresse pas, parce que je ne veux pas écouter, ça c'était entre parenthèses, donc, cher frédé, ça, ça, effectivement, voilà, sur la s'il a expliqué, comment, voilà, voilà, ici, on dit, on me la formation, voilà, on dit, c'est Alia, Lama, Sparta, et Verni, même très, Alpha, qu'on aime Nadiaro, écoute, très bien, c'est Alia, d'abord, Lama, Spartacus, et Verni, le fils de, le fils de Claude Pivy, Verni était là-bas, voilà, qui était là-bas, aux premières heures, avant que Dumbia n'arrive, et Dumbia n'est pas rentré, Dumbia s'est arrêté à la porte, l'autre côté est, notre groupe a avancé vers la porte principale, et derrière le camp des commandos présidentiels, qui est derrière le palais, voilà ce qui est bien expliqué, qu'on a recouvré, à l'étor, le traité américain, voilà, donc ça, c'était entrepain, donc, chers frères et sœurs, mais c'est Spartacus qui est rentré, Spartacus, c'est l'homme fort, c'est le patron des forces spéciales, vous savez, il a été nommé patron des forces spéciales, il était en formation en France, Dumbia doit aller en France, donc Spartacus est rentré, pour gérer la garde présidentielle, gérer son fauteuil, voilà, moi je ne rentrerai pas entre Spartacus et Dumbia, c'est pas important, ça ne m'intéresse pas, voilà, c'est la population qui m'intéresse, c'est le peuple là qui m'intéresse, vous comprenez, voilà, parce que tous les éléments des forces spéciales, très bien, ce qui arrive à ce peuple là, voilà, les éléments des forces, sont des enfants, 90% sont des enfants, des anciens dignitaires, voilà, ce sont des enfants du RPG, ce sont des jeunes faits du RPG, moi aussi, en manque à l'une d'Aro, et quand lui-même Dumbia est arrivé, il a ramassé beaucoup en route, il venait pour en faire des éléments des forces spéciales, aujourd'hui, regardez la Haute-Guinée, regardez ce qui arrive à vos parents, voilà, regardez la Haute-Guinée, regardez aujourd'hui, tout est fermé, tout est bloqué, il n'y a plus d'activité, voilà, l'activité, il n'y a plus de bloqués, regardez, les gens ne savaient pas pourquoi il y a tant de morts, il partait que c'est le COVID, et c'est vérifié, c'est le COVID, hein, hein, ok, c'est vrai, c'est vrai, Naïma Rukia, tu as raison, ou lui est, donc, on va terminer par, LH, voilà, LH, nous avons, effectivement, il a raison, mon frère, merci beaucoup, M. Rukia, tu as parfaitement raison, et là, je vais lire ça rapidement pour vous, il a parfaitement raison, excusez-moi, Ali Touré, je voulais m'adresser à toi, Ali Touré, tu as arrêté un homme, qu'on ne doit pas arrêter, un homme qui n'a rien fait, voilà, un homme qui n'a absolument rien fait, voilà, un homme, tu n'es pas fort, tu n'es pas fort, parce que moi, je ne te comprends pas, voici ce qui s'est passé, chers frères, voilà, voilà ce qui s'est passé, et l'âge Mamadou Baldé, est le trésorier principal de la CCIA, inculpé pour des faits graves, M. Ali Touré, je vais d'abord lire ce qui s'est passé, je vais d'abord résumer rapidement, voilà, le président de la chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Guinée, CCIAG, a été inculpé par la Cour de représentation des infractions économiques et financières, CRIEF, et l'âge Mamadou Baldé, n'est pas le seul, il a été arrêté avec Abdraman Kaba, le trésorier principal du bureau consulaire national de la même structure, ils ont été arrêtés, ça vous comprenez, et voilà, ils ont été arrêtés pour détournement de déniés publics, corruption d'agents publics, abus de fonction, atteinte d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, les concessions et délégations des services publics, Ali Touré, entre 10 et 3, si nous parlons des marchés publics, si nous parlons d'autres, 3 des marchés publics, voilà, les deux là sont en prison, le ministre, l'ancien ministre des mines, Magassoba, a demandé ici 2 millions pour qu'un contrat soit accepté, qui était son parrain, c'était Yibayakite, l'argent devait arriver à Mamadi, personne n'est inquiété, hein, je te dis, rapidement là, les deux là sont inquiétés, la situation des tenues militaires avec Idi Amin, Idi Amin n'est pas inquiété, les dossiers concernant Amadou, Dumbuya, il n'a pas été inquiété, ils ont simplement eu des enquêtes, tout récemment, avec le carburant, parce que Papa Foufana est le parrain de Amadou Dumbuya, il n'y a pas eu de problème, Moussa, si c'est l'ancien ministre des finances, qui a négocié des contrats d'assassage du carburant, carburant, le carburant, insalubre, c'est-à-dire le rejet des autres pays, ils sont parrain en Corse, le même Papa Foufana, il n'est pas poursuivi, sur le président de la chambre de commerce, hélas, Maman Dubaldé, hein, celui qui a été allé, il a été inculpé de corruption, de marchés grés, de trucs comme ça, il y a eu trois marchés gré à gré, l'administration du territoire, et, par Ousmane Gawal, au niveau, lorsqu'il était ministre, porte-parole du gouvernement, mais il était ministre de l'Évangile de l'Habitat, Ousmane Gawal, il n'a pas été inculpé, le vieux est déjà en prison, le monsieur est déjà en prison, ah oui, je voudrais saluer ton courage, je pense que cet exemple, c'est pour montrer aux uns et aux autres, on sélectionne ce qui doit aller en prison, et pourtant, les gens nous demandent la paix, que de prôner la paix, vous voulez, vous voulez qu'on prône la paix, et là, c'est Mamadou Baldé, va en prison, nous connaissons la cause, parce que le monsieur a refusé beaucoup de marchés, nous connaissons très bien, mais je m'arrête ici, les gens n'ont pas d'argent pour les passifs, j'ai oublié même, les lettres manches sont entre 20 et 25 minutes maintenant, c'est mieux comme ça, tu es fort, tu es trop fort, celui que tu accuses, c'est trop fort, qu'au détroulement de déniés publics, corruption d'argent public, abus de fonction, atteinte d'accès, et à l'égalité des candidats, il a empêché qui ? Au moins, lui, il a empêché les gens d'accéder dans la salle, pour les marchés, publics, et pourtant, il y a certaines personnes qui ne demandent pas, c'est des marchés gré à gré, ils n'ont pas été condamnés, c'est regrettable. Monsieur Spartacus, Mohamed Mouktar Kaba, Monsieur Mouktar Kaba, allô ? Monsieur en direct, Monsieur Mouktar Kaba, je m'adresse à toi, je m'adresse à toi, Albert Rikultenia Loni, vous dites pas même des forces spéciales, à Taniam Migambek, non, ce n'est pas besoin, mais ici, la gine m'adresse à toi, Ali Tourette qui parle comme ça. Hein ? Ali Tourette, voilà ici, écoutez, voilà ici, très bien. Attendez, si je me rappelle, ça est là même. Ali Tourette même. Ali Tourette. Voilà. Oui. Regardez. Ça, c'est le... Si c'est pas... Voilà. Regarde ça. Ça, c'est le message d'Ali Tourette. Voilà, Ali Tourette avec la fille qui a pris son argent. Tu as vu ? Monsieur... Regardez, attendez. Ça, c'est le compte d'Ali Tourette. Frère, il est en ligne. Il était en ligne. Tu as vu ? Regarde, Ali Tourette, c'est son compte. Il est en ligne même. Tu as vu, non ? C'est une fille qui a pris ça dans son téléphone comme ça, m'a envoyé. Une fille. C'est une fille qui a pris ça dans le téléphone d'Ali Tourette m'envoyer. Regardez ce qu'Ali Tourette écrit. Monsieur Spartacus. Il dit, tu réponds, tu réponds ou pas, sache que tu ne sortiras pas d'ici. Tu m'as très déçu. Il a appelé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Deux messages non lus et deux appels manqués. Et voilà ce qu'Ali Tourette dit encore. Tu as brisé ma confiance, mais tu vas le regretter amèrement. L'interpol, il a te cherché partout où tu es. C'est Ali Tourette qui écrit. Il y a une fille qui a pris 300 000 dollars. Il a détourné 300 000 dollars dans les mains d'Ali Tourette. Monsieur Spartacus, qui envoie en prison aujourd'hui le directeur de la chambre de commerce. Louis Ali Tourette, une petite fille, à cause des fesses. À cause des fesses, c'est fesses claires, là. À cause des fesses claires. C'est 300 000 dollars, on disparaît. À cause des fesses claires. Monsieur, je peux vous montrer, monsieur Spartacus. Vous pouvez voir. Regardez, c'est une fille. Regardez, monsieur. Regardez le compte. Voilà, il est en ligne. Vous avez vu, non ? Voilà, c'est son compte. C'est une fille qui a pris, une fille. Les filles de Kora Kila, ils ont un cœur. Les filles de Kora Kila, bravo. C'est une fille encore. Elle était avec une fille pendant la fête. Elle a fait quatre petits, deux, quatre. Bro, il m'a envoyé. Attendez. Voilà les vocaux aussi. Je ne vais pas vous faire écouter. Elle a envoyé trois vocaux. Voilà, elle a passé la fête avec Ali Touré. Un homme marié. Donc, voilà la situation du pays, monsieur Spartacus. En résumé. Enfin, N'y a-t-il à la folie, non ? J'ai-t-il à la folie, non ? À toi, il est en ligne. À toi, il est en ligne. Bonne nuit. Portez-vous très bien. Les filles sont en prison en Égypte. Moi, je l'ai cassé en Angola, européen. Maurice André est en train de tourner ici. Dès qu'il y a un peu de travail, il y a un peu de travail ici. Les Guinéens qui sont revenus de l'Égypte là-dedans. Les gens là sont venus d'eux-mêmes. Certaines volontaires et puis se sont battus pour l'entrée. Ce n'est pas trop bien qu'à cela. Et puis, ça cause de quoi ? Ça cause des documents. Moi, d'Afrique, ça cause des documents. Quand je vois un ambassadeur, un forien comme ça là, de la Guinée en France, l'ancien ambassadeur au Qatar, il dit qu'il y a un passeport. Quand vous avez ici 2 000 et quelques passeports, il tape sa poitrine. Il y a plus de 15 000 demandes de passeports en Europe pour les Guinéens. Il montre 2 000 passeports. Aujourd'hui, d'abord, pour prendre rendez-vous, il faut payer l'argent. Il dit qu'il y a un passeport. Tu prends rendez-vous, tu paies l'argent. Et puis, pour accéder à ça aussi, tu paies l'argent. Tu peux dépenser jusqu'à 300 dollars juste, d'abord, pour accéder. Mais il n'y a pas de comment faire les valeurs dans une ambassade en France. Pémaïkaoma. Donc, tu es rentré. Il faut commencer par faire partir les soldats rwandais. Ce sont des gens qui sont payés à 20 000, 30 000 dollars par mois. Est-ce qu'ils sont plus forts que nos militaires ? C'est une foutaise. Demain, je vais faire écouter un vieux qui parle de Kagame. Que Kagame confond la nuit et le jour. Il ne sait pas faire la différence entre la lune et le soleil. Quelqu'un peut menacer le Congo en plein jour comme ça, sur France 24. C'est vrai. C'est son déclin qui arrive. Oui, parce que, tu sais, tu es fort. Le déclin d'un homme n'est pas... Le déclin là, dès que le déclin arrive là, Bebola Karamali. Kagame aussi, son déclin. Parce que quand ton déclin arrive là, tu deviens très arrogant. Très arrogant. L'arrogance est le premier signe d'une chute. L'arrogance. Iba et Mansao Mansala. Un chef d'État arrogant. C'est fini. Iba Maflain, c'est presque terminé. N'est-ce qu'il y en a ? Bonne nuit.